Salut les hobbyistes, c'est Slyon Montagé, Vince à la peindouille pour Dungeon of Pollution Miniatur Painting. Alors tout d'abord je tourne cette vidéo en janvier 2022, donc nous vous souhaitons une très bonne année, tous nos meilleurs voeux, en espérant qu'elle soit pleine de projets, de hobbies, de peintures, de jeux, et voilà, tout le bonheur du monde. Alors ça marchera aussi pour janvier 2023, janvier 2024, et puis même en 2172. Maintenant si vous ne regardez pas cette vidéo au mois de janvier, vous pouvez ignorer cette première minute, et on en vient tout de suite au fait. Donc cette petite vidéo, pour rester dans le thème de l'hiver, je vais vous proposer la peinture, ou plutôt la création d'un socle terre gelée. J'avais déjà fait un petit tuto sur Instagram, il y a bien deux ans de ça, en image par image, mais maintenant qu'on a une chaîne, on va se faire une vidéo tutoriale pour ce socle terre gelée. Et ceci tout de suite après le générique. Première étape, on va d'abord texturer notre socle. Moi j'aime bien utiliser cette citadelle texture Martian Iron Earth, et l'agréante Badland. Celui-ci va nous faire un socle craquelé, fissuré, une texture, rappelant un petit peu de la glace brisée, une fois que ça se rapin, celui-ci plutôt de la terre. Donc ce qui est bien, c'est de mixer les deux textures sur le même socle. J'aime bien utiliser également des pinceaux silicone. Donc ça c'est du Green Stuff World, mais ça doit se trouver certainement dans d'autres marques. J'applique généreusement mon Martian Iron Earth, il faut en mettre, il ne faut pas hésiter. On badigeonne comme ça, on tapote. Je prends ma deuxième texture, je cherche au fond du pot, et paf, je badigeonne aussi. J'hésite pas à mélanger les deux textures. Et voilà, on a texturé notre socle. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et c'est plus long, il faut toujours attendre quelques heures quand même, avant que votre texture soit bien sèche. Bien évidemment, j'ai préparé un socle d'avance. Le voici, bon il est un peu plus gros, j'ai pris un socle plus gros. Ça a bien séché, un petit peu ce que ça donne la texture. Là donc on a l'agréante Badland, et ici le Martian Iron Earth. Ensuite je l'ai bombé en Redbone, ça marche aussi avec n'importe quel blanc. Là j'avais du Redbone, j'ai fait avec ça. Première couleur qu'on va appliquer, ça va être du Temple Guard Blue. On va l'appliquer sur la palette, et pour l'occasion, voici une palette que m'a refilé mon frangin. Soit disant l'ancienne palette était dégueulasse. Plutôt pratique, c'est une palette de chez Redgrass, donc j'atteste en ce moment. Alors le Temple Guard Blue sur la palette. Je le dilue quand même avec beaucoup d'eau, j'espère qu'il se répande bien sur la texture et dans les craquelures. Vous barbouillez votre socle. J'ai pas plus gros comme pinceau, j'aurais pu en prendre un peu plus gros, mais j'en ai pas de près. Donc on va barbouiller tout en bleu, on se retrouve une fois que c'est fait, et je vous montre la suite. Une fois que votre Temple Guard Blue est sec, on va appliquer un gros lavis de Draken Off Night Shad, pour donner de la profondeur à nos ombres, à nos creux, et puis faire ressortir un peu mieux la glace, les craquelures de la glace. On prend un gros pinceau pour faire du lavis, on secoue bien son pot de Draken Off Night Shad pour éviter qu'il brille en séchant, pour bien mélanger le médium et les pigments. Et puis on vient barbouiller tout notre socle avec notre Draken Off Night Shad. J'y vais comme un bourrin, c'est un pinceau Cultura, c'est vraiment juste fait pour ce type de lavis. On va attendre que notre Shad soit bien sec avant de poursuivre. Une fois que notre Draken Off Night Shad est bien sec, on va pouvoir passer à l'étape suivante, et on va revenir éclaircir nos reliefs avec un brossage à sec de Temple Guard Blue. On va utiliser ce pinceau Army Panther Masterclass Modera Dry Brush. Il est tout neuf, je n'ai encore jamais utilisé, c'est l'occasion. Je tremble directement dans mon Temple Guard Blue. Je viens le frotter pour en enlever un maximum sur un essuie-tout. On va venir délicatement faire des petits arcs de serre comme ça sur notre socle pour rééclaircir les reliefs. Alors délicatement, pourquoi ? Parce que des petites craquelures faites par la peinture texturée, si vous allez trop fort, vous risquez de les arracher. Moi, si vous en enlevez deux, trois, ce n'est pas trop grave. On va essayer de ne pas tout ruiner quand même. Je fais mon petit brossage à sec, on apporte un peu de peps à nos reliefs. Et on va faire un second brossage à sec avec du White Scar. Et on va venir à nouveau délicatement faire des petits ronds. On est pas mal là. On a bien l'impression d'une pierre bien gelée, voire glacée. On va insister un peu sur la partie glace, notre texture craquelée. On va s'arrêter là pour le brossage à sec. On va venir faire le contour de notre socle en abadon black. On fait le contour du socle. Je dilue assez quand même la peinture pour faire le tour du socle. Vous voyez, tout de suite, ça fait popper notre bleu. Ça donne vraiment tout de suite une autre dimension à la couleur du socle. Ça fait bien ressortir. Là, je vais passer deux, trois couches, comme ça, pour le faire bien noir. Et on se retrouve pour les petits détails finaux, mais pas les moindres. On a terminé le contour du socle. Vous voyez, c'est magnifique. Ce noir et ce bleu contrastent bien. C'est déjà chouette. Comme annoncé juste avant, on va apporter la petite touche finale. On va donner un petit peu plus de réalisme à notre socle. On va apporter un petit peu de verdure. On va mettre des petites herbes, des petites touffes. C'est un toundra. Là, c'est Wastland Tuff de chez Hermie Painter. Avec une petite pincelle pilée. Voilà, ma petite touffe d'herbe. Alors, il y a un adhésif dessous, mais bon, ça ne suffit pas. Généralement, ça ne tient pas vraiment. Je rajoute toujours une petite goutte de superglue. Et puis, on va caser sur le rebord du socle. On va garder la place au milieu pour poser une figurine. Allez, on va la mettre par là. On appuie un petit peu. On attend quelques secondes que ça prenne bien au niveau de la colle. Voilà la deuxième. Et puis, on va se la mettre, on va la mettre par là. On va se l'appuyer quelques secondes. Dernière étape, on va remettre de la neige. On va utiliser la citadelle technical Valadane Blizzard. On va venir appliquer notre petite neige. On va l'éparpiller un petit peu comme ça, par petit tas de neige affondues. Il n'y en a pas de partout. Et puis, on va la mettre également sur notre herbe. Je n'en mettais pas beaucoup dessus, mais vous t'en prenez un tout petit peu pour que ça s'accroche aux brins d'herbe. Vous ne recouvrez pas complètement pour qu'on reconnaisse quand même que ce soit des brins d'herbe. Un petit peu sur la glace. Vous n'en mettez pas trop au milieu pour pouvoir poser votre figurine. Une fois la figurine collée, vous pouvez revenir à la lier un peu mieux à votre socle en remettant de la neige autour des pieds, par exemple, de votre figurine. Et on a terminé pour ce socle terre gelée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut et à également laisser un commentaire si vous avez des questions et des suggestions. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir nos tutos déjà en ligne et nos futures vidéos. Et je vous dis à bientôt sur Dungeon of Passion Miniature Vending.